Générique A la lune de l'actualité, de nombreux biens confisqués pendant la crise post-électorale à Boisquet sont en train d'être restitués à leurs propriétaires. Le comité de libération des sites publics et privés mis en place par le ministère de la Défense procède sur place à la restitution de ces biens. La population d'Azopé et d'Aboisseau bénéficie de financements pour plusieurs micro-projets. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire entend ainsi leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus. Le plus puissant typhon jamais mesuré a frappé vendredi le centre des Philippines. Ils ont plus de 10 000 morts, 2 000 disparus et 4 millions de déplacés. Le typhon Ayan a frappé aujourd'hui lundi le Vietnam, mais avec beaucoup moins de puissance. Bonjour à vous et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Trois écoles primaires construites, des pompes hydrauliques villageoises réhabilitées et la sous-préfecture mise en état. La sous-préfecture de Lagobounou dans l'axe à Béhomi-Bouaké bénéficie ainsi du programme présidentiel d'urgence PPU pour son développement. Le reportage est signé Soro Corona et Backeur. Situé sur la nationale A4, entre Bouaké et Béhomi, Abolicro est un village du canton Globlet. Il est peuplé de plus de 6 000 âmes. Jusqu'en 2012, Abolicro ne disposait pas d'école primaire. Les enfants de cette localité étaient obligés de parcourir 3 à 4 kilomètres pour se rendre dans l'école la plus proche afin d'acquérir le savoir. Le programme présidentiel d'urgence PPU vient donc soulager les 315 élèves de ce village en construisant une école primaire de 12 classes. Les conditions étaient pénibles. Vraiment, on n'avait pas de tableau, ça a été les taboures qu'on enseignait. Maintenant, il n'y avait pas de tableau, c'est sur la bâche noire que nous écrivons. L'école primaire publique de Lagobounou, construite en 1951, vient de bénéficier des 12 hautes salles de classe réalisées par le PPU. Ces nouveaux bâtiments viennent répondre au manque de classe et renforcer la capacité d'accueil dans cet établissement. Il y a déjà les écoles primaires. Nous étions 17 établissements primaires. Il y a 3 autres qui se sont ajoutés dans le cadre du PPU. Il s'agit des écoles primaires de Lagobounou, de Koukouamikro de l'autre côté là-bas et puis d'Abolikro. Au total, ce sont 3 écoles qui ont été construites dans la soupreverture de Lagobounou. Lagobounou, les populations saluent l'initiative du chef de l'État qui veut rapprocher l'école des apprenants. On remercie vraiment le nouveau président. Sincèrement, c'est grâce à lui on a eu ça. Parce qu'il a pensé à nous. Par ailleurs, si les travaux de construction du bureau de la soupreverture de Lagobounou ont repris depuis quelques jours, toujours grâce au PPU, les populations attendent l'achèvement du collège moderne. De nombreux biens confisqués pendant la crise postélectorale à Boaké sont en train d'être restitués à leurs propriétaires. Un comité de libération des sites publics et privés a été mis en place par le ministère de la Défense. Ils séjournent en ce moment à Boaké pour procéder à la restitution de ces biens. Après une longue période d'information et de sensibilisation, le comité pour la libération des sites publics et privés est très actif sur le terrain. Kofi Ndri, retraité vivant à Boaké, vient de se voir restituer sa maison qui lui a été confisquée pendant plus d'une décennie. Le président de la Côte d'Ovoire, c'est grâce à lui aujourd'hui, ma maison vient dans ma main, que je remercie, que Dieu bénit, Dieu donne l'envie et la santé et bonheur. Comme Kofi Ndri, beaucoup de propriétaires de maisons sont rentrés en possession de leurs biens à leur grande satisfaction. Une ONG de personnes vivant avec le VIH Sida a à cette occasion retrouvé son siège qui, entre-temps, a servi de point de vente de boisson. La maison a été occupée depuis 2004. Ça nous a empêché de faire la prise en charge des personnes vivant au VIH. Donc c'est pour cela vraiment, nous avons fait une demande de restitution à la préfecture. Grâce à monsieur le préfet et monsieur Boyou et le comité de libération des sites, vraiment, Dieu merci aujourd'hui. On vient de me donner l'affilé de mon local. Pour le coordonnateur du comité de libération des biens publics et privés, le retour à la normalité, c'est restituer les biens illégalement acquis. C'est l'occasion de lancer un appel à tous, à tous nos concitoyens, d'adhérer à cette édition de normalisation de la vie sociale, parce que c'est un procès qui est enclenché, il est irréversible. Nous sommes à Boaké aujourd'hui, demain nous serons ailleurs. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes en mission, en mission pour les uns et pour les autres. Cela contribuera certainement à la réconciliation et à la paix. Le comité pour la libération des sites publics et privés travaille en étroite collaboration avec les préfectures de région pour la satisfaction des propriétaires. La coordination régionale de l'organisation de la visite d'État du président dans le Bécquet fait le point des préparatifs. Selon les ministres Paul Kofi Kofi et Niam Nian Konan et les responsables des différentes commissions dans les départements de Béhomi, Sakassou, Botreau et Boaké, les travaux sont encore en cours. Des instructions ont d'ailleurs été données pour que tout soit fin prêt dans les délais. Le président Alassane Ouattara est attendu à Boaké le lundi 25 novembre prochain. Et puis à l'occasion de la fête nationale de l'Angola, le président Alassane Ouattara adresse un message de félicitations à son homologue angolais et des voeux de paix et de prospérité à ce peuple frère. Des réformes en vue d'une amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le centre des promotions des investissements CPC initie un atelier pour valider les travaux consécutifs au rapport Doing Business. Le premier ministre était attendu ce matin à cette rencontre économique, rappelant que la Côte d'Ivoire occupe la 167e position cette année sur les 189 économies nationales évaluées, soit dit place de gagnée par rapport à l'an dernier. 79 milliards de nos francs pour relancer la filière riz, avec notamment la production à grande échelle. Il est question pour la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en riz et même d'envisager d'exporter vers la sous-région. Le premier ministre a procédé au lancement du projet de production de riz à grande échelle. Noël Gnagnon. Au Diennet, à plus de 800 mètres d'Abidjan dans le Nord-Ouest, ce samedi 9 novembre 2013, fin des journées de l'administration agricole délocalisée, top départ du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Export Trading Group à travers la signature d'un accord cadre avec une feuille de route. Le groupe Export Trading prend l'engagement de faire du producteur le cœur de son projet. Le paysan est le centre sur lequel tout le développement d'agriculture doit tourner. La terre du paysan, c'est comme une banque. Il ne faut pas seulement retirer, mais il faut aussi y faire des dépôts. On n'entend pas dépôts, c'est les intrants de qualité. Coût du projet, 79 milliards de fonds CFA répartis entre Export Trading Group, 49 milliards, l'État de Côte d'Ivoire, 21 milliards et les bénéficiaires, 8 milliards. Ces derniers prennent l'engagement de ne pas faillir à travers leur organisation. Nous prenons solennement l'engagement pour le succès de ce projet dans les différentes régions. La première tâche qu'il montre au producteur est l'organisation. C'est pourquoi nous avons créé des coopératives, des millions de coopératives, dans chacune des régions pour accompagner les actions de l'État. Subia Crot dans la superfactorie de Yamsou Crot en outre pour 103 milliards. Famille Crot a pris Crot en septembre pour 31 milliards. Ce samedi 9 novembre a ordiné pour ce soir 12 milliards. Un record de mobilisation de ressources en trois mois. Daniel Camelan de Caen situe la raison et invite à plus d'engagement. Après la gratuite que nous avons traversée, il était à peine pensable et que les investisseurs puissent nous faire confiance si vite. En réalité, notre vraie chance, c'est d'avoir comme dit son Excellence M. Alassabuata, qui a battu un important travail, tant à l'étudiant qu'à l'extérieur du pays. Nous avons une belle opportunité que nous devrons saisir. Je vais donc inviter tous les bénéficiaires à s'indiquer totalement pour la réussite du projet. Une visite de l'unité de transformation a clos la rencontre autour de cet investissement pour se convaincre que le projet va produire du riz labellisé Côte d'Ivoire. Les populations de Odiénier mobilisées comme un seul homme sont réparties avec l'espoir que le Kabadougou, jadis capitale du maïs, va devenir la capitale du riz. Restons dans le domaine agricole, mais cette fois en Bolivie. Le changement climatique a une influence forte et directe sur le climat de ce pays. Les gélées fréquentes, les inondations et la fonte des glaciers amènent une pénurie des ressources en eau. Les agriculteurs doivent donc s'adapter à ces nouvelles contraintes climatiques. Avant il y avait la neige, avant il y avait les glaciers. Mais avec le changement climatique, plus de 40% des glaciers andins ont disparu depuis 1980. La Bolivie est particulièrement touchée. La température moyenne dans les hauts plateaux augmente plus vite que dans le reste du monde. Les agriculteurs ont dû s'adapter. Nous avions l'habitude de voir de la neige sur les sommets, nous avions beaucoup d'eau. Maintenant nous en avons peu. Dans les montagnes, il pleuvait beaucoup et l'eau dévalait jusqu'ici. Mais maintenant les petites rivières sont asséchées. Parfois il n'y a pas d'eau pour le bétail ou pour nous. Il y a des organisations qui nous aident à trouver des solutions pour avancer. Il a fallu trouver des alternatives à la culture traditionnelle du quinoa ou du canaua. De nouvelles cultures comme celles des arbres fruitiers ont fait leur apparition. Tandis que la productivité du soja, du coton, du riz et de la canne à sucre est aujourd'hui menacée. Dans quelles mesures peut-on atténuer l'impact du réchauffement climatique ? Les chercheurs s'interrogent. Le changement climatique offre un potentiel infini de production. Mais au bout du compte, on ne sait pas combien de temps et les conditions seront favorables. Les mécanismes d'adaptation mis en place par les agriculteurs ne répondent peut-être pas au contexte actuel et les rendent vulnérables. Et nous devenons vulnérables en tant que consommateurs et en tant que pays. La Bolivie qui figure parmi les pays les plus pauvres et les moins développés d'Amérique latine est en effet plus que tout autre déstabilisée par le recul des glaciers. Les conditions climatiques, de plus en plus difficiles, vont aggraver l'approvisionnement en eau et en nourriture. Alors qu'aujourd'hui déjà, un Bolivien sur quatre ne mange pas à sa faim. Retour en Côte d'Ivoire où le gouvernement s'investit à développer l'écotourisme et le tourisme balnéaire. Côte d'Ivoire Tourisme fait du charme au tour opérateur allemand avec le lancement de l'Educ Tour 3e édition. Patricia Oumouetia. Les tours opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La troisième édition de l'Educ Tour 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire, notamment la forêt de Taïs et les chimpanzés. Dans le village de Petit Bondoukou, c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Issia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. À Abidjan, les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Roger Kaku, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce troisième éduc tour. Côte d'Ivoire Isbak indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. À Londra, au Ghana, aujourd'hui s'articlant en Côte d'Ivoire, l'histoire de migration de ce groupe baoulé est particulière. Soro Corona et Kwadiou Kwame nous proposent ce parcours pour le moins atypique jusqu'à leur installation sur le site actuel de Bautreau dans les années 1800. 23 sous-groupes composent le peuple baoulé, dont les sarticlants de Boteau. Ce peuple n'a pas la même histoire des migrations que l'ensemble conduit par la reine Ablapopou. Au Ghana, le peuple Alangira, aujourd'hui sarticlant, faisait partie du grand groupe d'Anjira. Après une guerre fractricide, le peuple Alangira décida alors de quitter Koumassi vers 1690 sous la conduite du farouche guerrier Abozan. Les Alangira ont donc dévancé la reine Ablapopou en terre ivoirienne. Quand nous sommes allés dans la forêt d'Anjira, les autres du groupe Ablapopou, ils ont eu les mêmes problèmes avec les achentis. Ça fait à peu près 40 ans de séparation. L'origine du non-sarticlant donné au peuple Alangira provient de la rencontre des deux peuples frères. Un jour, deux chasseurs se rencontrent dans la forêt. Un chasseur de leur groupe et un chasseur de leur groupe. En expliquant, il se trouve que c'est nous, c'est le peuple Alangira qui est venu là, qu'on cherchait. Les chefs qui sont là se sont incroyables. Quelle belle affaire ! Ambaole, ça a traduit sarticlant. Et c'est comme ça que c'est réussi. Le nobotrou a aussi son histoire. Celle qui vient ici sans son accord, en tout cas, il n'en ressortira pas vivant. Donc, les gens ont appelé son campement Boïsro. La forêt qui fait peur. Boïsro. Bon, elle, c'est la transparence de Boïsro qui est devenue Boutrou. Le peuple Satiklant s'est installé sur son site actuel vers 1800. Les peuples Kodé et Satiklant sont les deux sous-groupes baoulés qui ont en commun bien de pratiques. Le SILA, salon international du livre d'Abidjan, acte 6, s'ouvre demain et va se poursuivre jusqu'au 16 novembre prochain. De nombreux écrivains nationaux et étrangers sont attendus pour ces cinq jours de promotion du livre. Invité spécial du SILA 2013, le Maroc. Hermann Yamien pour les enjeux de cette grande rencontre littéraire. Le livre à l'honneur ce mardi 12 au samedi 16 novembre prochain au Palais des Sports de Trècheville. L'édition 2013 du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, s'ouvre avec de grandes ambitions. Il s'agit, selon le commissaire général du salon, de promouvoir le livre, son industrie ainsi que tous ses acteurs et partenaires. Il s'agit aussi d'ouvrir les débats liés à la problématique de la vulgarisation de la lecture en vue de trouver des solutions pour redonner le goût de la lecture aux Ivoiriens. La lecture, c'est la base de tout système éducatif. Une fois que les enfants savent très bien lire et aiment le livre, après c'est facile de gravir tout le système éducatif jusqu'à l'université. Donc un peuple qui veut garder sa culture, qui veut se développer harmonieusement, doit promouvoir la lecture. Outre les expositions, les ateliers et tables rondes, il est prévu plusieurs dédicaces d'auteurs connus et moins connus. Une manière, selon Lucien Bia, de créer un engouement autour du salon. La littérature infantile n'a pas été oubliée. Il est prévu des espaces dédiés aux enfants et aux élèves. Nous allons créer un centre de lecture permanent ici, avec des tables, des chaises, et les enfants vont pouvoir lire pendant ces quatre jours-là. Et puis s'asseoir là, deux heures, trois heures, lire, rentrer chez lui, revenir l'après-midi, faire de la lecture. Vous allez avoir des conteurs qui vont faire lire des livres d'enfants à des jeunes enfants, pour déjà cultiver l'amour de la lecture. Invité spécial à ce salon, le Maroc arrive avec une délégation d'une quinzaine de personnes. Une volonté des initiateurs du salon pour encourager la coédition entre les deux pays, tout en renforçant les réseaux de diffusion du livre. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire fait des dons aux populations d'Azopé et d'Aboisseau. Plusieurs micro-projets ont bénéficié de financements, avec l'acquisition de moulins modernes, de décortiqueuses, de tricycles et d'un magasin de stockage de produits vivriers. Patricia Omoetia. Oeuvre utile pour la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'humanisme de l'ambassadeur se concrétise par des dons. A Azopé, dans le village de Moapé, l'ambassadeur a offert à la population un moulin moderne et décortiqueuse à trois fonctions, pour le riz, le maïs, le mille et une batteuse, dont accueillus dans la ferveur par les populations. Après l'étape d'Azopé, c'est Aboisseau qui accueille son excellence Karl Prince pour l'inauguration du magasin de stockage des produits vivriers et pour le don de tricycles à la coopérative ivoirienne des femmes pour le développement en Côte d'Ivoire. Le but est de faciliter l'approvisionnement des marchés et garantir l'autosuffisance alimentaire. Nous avons financé à peu près 16 projets cette année. Ce ne sont pas les grands projets, mais ce sont des projets qui sont très ciblés aux attentes d'une population ciblée dans un village normalement hors d'Abidjan. L'ambassade d'Allemagne a financé au total 16 micro-projets, estimés à environ 70 millions de francs CFA dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, des enfants accusés de sorcellerie et rejetés par leur famille, de plus en plus nombreux, à se retrouver dans les rues de Kinshasa. Un film documentaire a été produit pour dénoncer ce phénomène et redonner le sourire à ces enfants marginalisés. Finaliser les images. Accuser ces enfants de sorcellerie pour mieux les chasser du domicile familial. Une pratique qui jette des milliers d'enfants dans les rues de Kinshasa. Ces chégués sont les héros du film Kinshasa Kid, qui a été présenté au public chinois en présence des acteurs. Moi j'avais envie de porter un regard là-dessus parce que c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale que les enfants soient comme ça négligés, méprisés, alors que c'est le futur du pays. Et j'espère que le film puisse aider à ce qu'on regarde maintenant les enfants des rues autrement. Déjà les huit semaines de tournage leur ont permis de changer de vie. Et après le tournage, ils avaient acquis une confiance en eux. Ils n'étaient plus les mêmes. Quand on les voyait avec leurs amis dans la rue, on sentait qu'il y avait une force. C'est le cas pour Emma Vacoco, meneur du groupe dans le film et qui tente aujourd'hui de reprendre le contrôle de sa vie. Hébergé au centre catholique d'Ombosco, il rattrape le temps perdu dans la rue. Grâce à Dieu, j'ai été sélectionné pour jouer dans ce film qui m'a complètement changé. J'apprends maintenant à lire alors que je ne savais pas. Et je fais des efforts pour mon apprentissage. Tous les acteurs ont quitté la rue. Certains sont rentrés chez eux. D'autres ont été placés dans des centres où ils peuvent rêver un avenir. Pour Emma, ce sera réalisateur de films. La capitale ougandaise accueille aujourd'hui une rencontre entre l'armée et les rebelles du M23. Ils vont signer un accord de paix après plus d'un an de conflits. Et puis des milliers de civils regagnent leur pays aujourd'hui. Ils étaient réfugiés en Ouganda après la crise en République démocratique du Congo. Ils sont enfin soulagés du retour de la paix. Reportage. L'espoir au cœur des milliers de réfugiés congolais prennent le chemin du retour. Il y a deux semaines, ils avaient débarqué ici en Ouganda, à quelques kilomètres de la frontière. Ils fuyaient la bataille finale entre l'armée congolaise et le M23. Depuis, les rebelles ont perdu, alors les exiliers rassemblent le bétail et leurs maigres affaires. Nous en sommes sûrs que la paix pourra revenir dans notre pays. Et c'est pour cette raison que la majorité tendraient de rentrer au Congo. Mais le retour est compliqué pour certains. Les congolais rwandophones ont peur, accusés par les autorités, de soutenir la rébellion du M23. Des gens ont été tués. Nous avons perdu tous nos biens. Nous nous retrouvons ici sans rien. On entend dire que certains continuent à faire le Congo et que d'autres retournent là-bas. Mais on ne sait pas si là-bas la guerre est finie ou pas. Alors certains préfèrent rester dans ce camp de transit où s'entassent 5000 personnes. Interdiction de filmer à l'intérieur, mais notre équipe a constaté la présence d'enfants soldats du M23. Selon l'état ougandais, 1500 rebelles ont trouvé refuge sur son sol. Leur sort sera réglé à Kampala lors des pourparlers de paix prévus lundi entre le gouvernement congolais et les négociateurs du M23. Nous avons la chance à la paix qui nous est donnée. Elles seront traquées et cela va permettre à pouvoir assainir l'environnement sécuritaire qui permettra de manière claire le retour des réfugiés et des déplacés internes. Les négociateurs du M23 le savent. Après leur débâcle militaire, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils seront obligés d'accepter les conditions posées par Kinshasa. Un million de centrafricains sont menacés par la famine. Le programme alimentaire mondial lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Ces menaces de famine sont dues aux mauvaises récoltes et aux violences dans le pays. Depuis le début de l'année 2013, de nombreux paysans ont même abandonné plantations et maisons. Il n'y a plus personne dans ce village de l'ouest du pays. Tous les habitants ont fui les violences. Derrière ces meurtres, viols et tortures, plusieurs groupes armés, dont des rebelles de l'ex-Séleca. L'instabilité politique demeure. On est tous dans la bourse. On ne sait pas comment on peut vivre. Là, vraiment, c'est très fort. C'est très fort. Dans les campagnes, un centre africain sur trois risque aujourd'hui de souffrir de la famine. Plus d'un million de personnes. Cette famille vient de recevoir des rations pour un mois grâce au programme alimentaire mondial. Les responsables du PAM s'inquiètent. Dès le mois de janvier, il n'y aura plus assez de nourriture dans le pays. Les gens n'ont rien planté, donc il n'y aura pas de récolte. Nous étions confrontés jusqu'ici à un problème de déplacement de population et de frein. Mais ce problème s'inscrit dans la durée et nous pressentons l'augmentation de la malnutrition. Le PAM a déjà secouru 250 000 personnes cette année. Pour poursuivre sa mission, il lance un appel au don. 20 millions de dollars sont nécessaires pour tenir jusqu'en avril. Au Sénégal, selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, chaque année, 853 cas de cancer du sein sont découverts. Et plus de la moitié de ces femmes meurent du fait d'un diagnostic tardif et d'un manque de prise en charge de la maladie. Une association a donc décidé de se mobiliser et de lutter pour une meilleure prise en charge du cancer du sein. L'hôpital Aristide Le Dantèque, l'un des tout premiers au Sénégal, Diara Gueye Kébé, 57 ans, le connaît comme sa poche. Pendant plusieurs mois, cette ancienne hôtesse de l'air à Air Afrique est venue ici régulièrement, souffrant d'un cancer du sein pour des séances de chimiothérapie. Aujourd'hui guérie de cette maladie, elle a décidé de créer une association et de s'investir dans le soutien psychologique des personnes atteintes de ce cancer. Quand vous voyez une personne se mettre devant vous, des personnes viennent vous parler, vous dire, nous on a eu le cancer, on est guéri, il faut y croire et je vous avoue qu'on les rebooste. C'est vraiment une bonne action. Le cancer c'est très dur à vivre et très coûteux. Je ne pourrai jamais assez remercier les gens qui m'aident. Je n'ai pas les moyens de payer le traitement. Si des bonnes volontés n'étaient pas intervenues, je ne serai sûrement plus de ce monde. L'association Cancer du sein Sénégal vise au-delà du soutien psychologique une meilleure sensibilisation des femmes pour le dépistage rapide de ce cancer, le deuxième le plus meurtrier au Sénégal. Quand vous pouvez vous faire opérer à moins de 200 000 francs, c'est déjà mieux que de se faire traiter à 2-3 millions de francs CFA. Parce que ça demeure une maladie très chère en Afrique. Et le troisième combat, ce serait en arriver avec la grâce de Dieu à la gratuité du traitement du cancer. Selon l'Agence internationale de recherche sur le cancer, on dénombre 853 cas de cancer du sein par an au Sénégal. La plupart des femmes sont dépistées tardivement. Conséquence, la moitié d'entre elles finissent par mourir. En bref, le typhon Ayan a touché terre ce lundi matin au Vietnam. Il a déraciné des arbres et arraché des toitures. Considérablement affaibli après son passage aux Philippines, les dégâts sont moindres. Les vents soufflent à 120 km par heure en moyenne. Et puis sur place aux Philippines, Ayan a fait plus de 10 000 morts, 2 000 disparus et 4 millions de déplacés selon les autorités de l'archipel. C'est le plus violent typhon jamais mesuré avec des vents de plus de 360 km heure. L'aéroport de Tacloban, dans l'est de l'archipel des Philippines, ou ce qu'il en reste, est pris d'assaut ce matin par des dizaines de familles encore sous le choc. Toutes tentent de fuir la ville côtière dévastée par le typhon Ayan. Notre maison a été très endommagée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partir pour Cebu ou Manila. Parmi la foule, une femme d'affaires chinoise qui était deux passages dans la ville. C'était presque la fin du monde. Nous sommes venus à pied de l'hôtel jusqu'ici. Nous avons marché pendant trois heures avec tous nos bagages. Nous n'avions qu'un seul objectif. Il nous fallait absolument quitter cette ville. Tacloban, sur l'île de l'Été, dans le centre des Philippines, est la région la plus touchée. Elle se trouvait au centre de la trajectoire du cyclone alors qu'il était au maximum de sa puissance vendredi. Un bilan de la police fait état de 10 000 morts et au moins 2 000 disparus. Mon père, ma mère et mon enfant sont portés disparus. J'ai lâché par accident la main de mon enfant. Le typhon Ayan est l'un des plus puissants de ces dernières années. Vend soufflant à 300 km heure, pluie torrentielle et vague géante, le cauchemar a duré plusieurs heures. Les dégâts matériels sont énormes et plusieurs îles sont encore inaccessibles pour les secours. Je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de survivre. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Les États-Unis, l'Union européenne et les organisations internationales sont mobilisés pour faire face au ravage causé par le typhon Ayan. Voilà qui met fin à ce journal. Merci d'être resté avec nous et très bon après-midi à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada